... A la tête d'une forte délégation, Ali Tariq Al-Nassari, directeur de la coopération internationale au ministère des Affaires étrangères du Qatar, est venu échanger avec les autorités tchadiennes sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et son pays. Cette délégation diplomatique se rendue d'abord au ministère du Pétrole où elle s'est entretenue avec le chef du département, Boukhar Michel. La question de développement de ce secteur de l'énergie et du pétrole et la formation des agents de ces ministères pour la réussite de ces différents projets sont au menu de ces échanges. Le chef de mission, Tariq Ali Al-Nassari, nous situe davantage sur le bien fondé de cette visite. L'objectif est de renforcer les liens de coopération entre les deux pays amis. Nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec les autorités ministérielles sur les différents domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, les mines, l'éducation, l'aviation civile et bien d'autres domaines. Et comme vous le savez, les deux chefs d'État partagent la même vision de l'émergence 2030. Le ministre Boukhar Michel a insisté particulièrement sur la formation des agents afin d'assurer la continuité des projets. Le chef de mission, Tariq Ali Al-Nassari, quant à lui, a dressé toute sa gratitude au président de la République, Idriss Déby Itton, pour son engagement inlassable en faveur de la paix au Tchad et au-delà de nos frontières. Pour lui, le secteur de l'énergie fait également partie intégrante de la politique de la délégation du Qatar en faveur du Tchad. Au ministère de l'Aviation civile, c'est le même accueil qui a été réservé à la délégation du Qatar. Le ministre Mahmoud Rozi s'est entretenu avec la délégation sur des projets relatifs à la sûreté de l'aviation ainsi qu'à la sécurité de voyageurs. Dans la même veine, la délégation se rendue au ministère de Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé pour échanger avec le chef de ce département, Yusuf Abbasala, sur le renforcement de la coopération entre les deux pays frères. L'occasion pour lui de réitérer son engagement à soutenir le projet du Qatar afin d'aboutir de relever les défis de l'émergence 2030. Après le ministère de Mines, CAP est mis sur la direction générale de l'Agence nationale pour l'investissement et les exportations. Le chef de mission de la délégation du Qatar, Tariq Ali An-Nassari, est venu apporter son soutien à la direction générale de l'Agence nationale pour l'investissement et les exportations. Les deux personnalités ont abordé des questions liées à l'investissement de manière générale et plus particulièrement au programme de renforcement des liens de coopération entre le Tchad et son pays. Tariq Ali An-Nassari réitère son engagement au gouvernement tchadien. Le directeur général de l'ANI apprécie le partenariat entre le Qatar et son institution et souhaite qu'elle se renforce davantage. La délégation a visité le ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique. L'entretien a porté essentiellement sur l'éducation. La situation politique du pays n'a pas été perdue de vue au cours de ces échanges. Pour le ministre Aboubakar Asidjik Chiroma, il estime important de renforcer les liens de coopération entre le Tchad et le Qatar en vie d'assurer le meilleur avenir aux générations futures. Au ministère des infrastructures, des transports et des désenclavements, c'est également le ministre Abdurrahman Moukhtar qui a reçu la délégation. Pour ces derniers, le Tchad demeure un pays propice aux affaires dans le secteur des infrastructures, raison pour laquelle les deux pays doivent échanger et partager leurs expériences dans de divers domaines. Depuis deux jours, nous avons échangé nos expériences avec nos frères tchadiens afin de booster l'économie des deux pays. Nous avons constaté dès notre arrivée que les Tchadiens ont le sens de responsabilité vis-à-vis des étrangers. Et d'ailleurs, ils maîtrisent très bien leurs différents domaines. L'équipe de tarifs Ali Al-Nassari s'est ensuite rendue à la Chambre des commerces pour rencontrer les dirigeants de cette institution. La première vice-présidente de la Chambre des commerces, de l'industrie, de l'agriculture, de mines et de l'artisanat, Khadidja Koulingar, a remercié la délégation pour sa considération en faveur de son institution. Pour elle, ses partenariats traduisent la traduction dans le fait de certaines promesses issues de la table ronde de Paris pour la mobilisation des ressources financières en faveur du PND, en faveur du Plan national de développement. Elle souligne pour sa part que cette coopération vient à Poignomé pour compléter les actions du gouvernement. Le ministre de l'Économie s'est réjoui de la coopération agissante entre les deux pays. C'était une visite qui a fait suite logique à la reprise des relations diplomatiques avec ses pays frères et aussi dans le cadre bien entendu de notre Plan national de développement 2017-2021 qui découle lui-même de la vision du Tchad que nous voulons en 2030 qui est une déclinaison tout à fait logique de la volonté du chef de l'État du Tchad de bâtir un pays fort et résilient, un pays où il fait beau vivre. Pour joindre l'étil à l'agréable, le séjour de la délégation Andiamena s'est achevé par un dîné qui a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada